... A rencontrer durant ces derniers jours un certain nombre de personnalités, notamment la Commission des affaires étrangères, qui comprend sans sein le parti social-démocrate, le parti des Verts, ainsi que le rassemblement des modérés. Donc nous avons eu à cette occasion la possibilité d'échanger avec les différentes parties et avec l'ensemble de la Commission sur la situation qui prévaut aujourd'hui au niveau du Sahara pour apporter les éclaircissements nécessaires. Car à ce niveau-là, nous avons constaté qu'il y avait une grande méconnaissance de la complexité de la question et que, par ailleurs, il y avait un amalgame qui a toujours été fait entre la question palestinienne et la fameuse République saharienne. Nous avons essayé de lever un certain nombre d'ambiguïtés et de parler franchement avec les membres de la Commission. Et nous avons eu le sentiment que, de l'autre côté, il y avait une importante écoute et un intérêt grandissant pour la thèse que nous défendions. Et je pense qu'à cet effet-là, il y aurait beaucoup de choses à faire, de la part d'abord de la diplomatie officielle marocaine qui devrait essayer de faire un effort et plus qu'un effort, elle devrait établir une véritable stratégie de communication pour faire connaître la position marocaine qui est celle de l'ensemble des Marocains. À la différence de l'autre thèse qui est proposée aujourd'hui par les séparatistes et qui, pour nous, constitue un groupe de Saharouis qui ne représente pas l'ensemble des Saharouis mais qui en peut, grâce à un travail acharné, soutenu par l'Algérie, arriver à toucher les responsables au niveau de la Suède et dans d'autres pays, bien entendu. Nous avons eu également la possibilité de rencontrer le vice-président du Parlement qui nous a écoutés, qui a été très aimable également et qui nous a laissé le temps de lui expliquer notre position et ce que l'on attendait de la Suède et en même temps, il a répondu à nos questions concernant ce que la Suède comptait faire. Il a commencé par nous rassurer sur la position de la Suède c'est-à-dire qu'il n'était pas question et qu'il n'était pas à l'ordre du jour une quelconque reconnaissance et qu'il n'était pas à l'ordre du jour et qu'il n'être pas à l'ordre du jour beeping et qu'il n'est pas à l'ordre du jour